Alors je voulais vous faire une vidéo où je vous partage mon parcours tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de questions autour de mon parcours qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, quelles études j'ai fait etc et j'ai reçu assez de demandes et assez de questions pour me dire que ça valait le coup de peut-être faire une vidéo explicative et je sais que ça n'intéressera pas tout le monde mais bon si tu cliques c'est que ça t'intéresse jusqu'à un certain point en tout cas donc merci d'être là avant de rentrer dans le vif du sujet j'avais envie de faire un petit remerciement à toutes les personnes qui me suivent qui me suivent depuis le début et puis toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées je suis hyper heureuse et émue de savoir que mon travail résonne avec vous et que c'est utile, que ça sert et qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions que moi et du coup on chemine ensemble à travers ces vidéos et les commentaires et les discussions qu'on peut avoir donc merci beaucoup, surtout que je ne poste pas très régulièrement donc merci d'être là, de continuer de me soutenir et je vais vous dire que j'espère poster un peu plus régulièrement c'est que une question de temps et d'énergie c'est pas l'envie qui manque ni les idées donc voilà, restez là si ça continue de vous intéresser en gros c'est ça le message et donc mon parcours, pour vous dire où j'en suis aujourd'hui donc je suis psychologue, je suis coach je suis spécialisée en relations amoureuses, en amour de soi, en sexualité et je me focalise quand même beaucoup sur l'amour de soi parce que pour moi c'est vraiment la base sur laquelle tout le reste peut ensuite s'épanouir et donc c'est là-dessus souvent que je travaille avec mes clients et mes clientes je travaille en ligne, par Skype ce qui me permet du coup de voyager à temps plein et j'ai donc cette chaîne YouTube je produis du contenu sur Instagram et les réseaux et j'ai aussi récemment créé un programme en ligne qui s'appelle Self Love Awakens qui partage un certain nombre de pratiques, de techniques, de rituels, de méditations pour cultiver l'amour de soi à l'intérieur donc voilà à peu près ce que j'ai fait, ce que je fais et je fais aussi des ateliers et j'ai pour programme, projet de faire une retraite au moins une retraite l'année prochaine, donc en 2020 et j'ai plein d'autres idées mais bon ça c'est pour plus tard voilà à peu près ce que je fais et donc mon quotidien c'est que je suis auto-entrepreneuse et que je crée mon emploi du temps comme je l'entends et je suis complètement indépendante grâce à ce travail et c'est plutôt chouette parce que c'est ce que je voulais il y a 3-4 ans peut-être et donc là ça y est j'y suis et j'en profite et c'est cool et donc qu'est-ce que j'ai fait pour... c'est quoi mon chemin pour arriver là ? parce qu'il y a plein de chemins possibles mon chemin il est unique, ton chemin il est unique et chaque chemin a tout autant de beauté et je pense que c'est important de suivre au final son instinct quand on essaye de créer sa petite entreprise donc moi ce que j'ai fait c'est qu'à 18 ans j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et je pense que je ne me suis pas autorisée de rêver même ou de penser que ce serait possible de travailler dans la danse et donc ce n'était même pas dans l'équation mais si j'avais été dans cet état d'esprit où je pouvais m'autoriser les plus grands rêves je serais allée dans la danse en fait mais ce n'est pas le cas et en fait ce qui est chouette c'est de voir que petit à petit je reviens vers la danse et c'est ça qui me rassure et qui fait du bien aussi et que je pense qu'il peut être chouette d'entendre c'est que tu peux au fil du temps retrouver les trucs qui te plaisaient vraiment quand tu étais plus petit et créer en fait quelque chose qui mélange toutes les choses que tu as apprises au cours de ta vie et qui te passionnent, qui te donnent envie et créer un équilibre dans ta vie où tu as toutes ces choses en fait mais donc je ne pouvais pas aller dans la danse et je ne savais pas trop ce que je voulais faire et le seul truc qui pouvait m'intéresser ce serait la psychologie dans le sens où les relations humaines comment l'être humain fonctionne tout ça, ça m'intéressait et donc j'ai entendu parler par une amie d'une école de psycho à Paris et je me suis dit je vais tenter ça parce que vraiment je ne voyais pas autre chose heureusement j'ai été admise enfin heureusement j'aurais fait autre chose sinon et donc je me suis embarquée dans 5 années de psycho parce que pour avoir le diplôme de psychologue il faut faire 5 ans et pendant toutes ces années je n'étais pas certaine que je voulais être psychologue mais je me disais ok ça m'intéresse pour le coup je sentais que ça m'intéressait qu'il y avait vraiment dans certaines matières une réelle curiosité j'avais de nouveau un plaisir d'apprendre ce qui n'était pas le cas pendant toutes mes années collège lycée donc ça fait plaisir quand même donc j'ai continué parce que voilà ça m'intéressait et à 23 ans j'ai eu mon diplôme et pour moi ça n'avait pas j'étais pas du tout prête à me lancer dans le monde du travail j'avais 23 ans être psychologue à 23 ans ça me paraissait absurde et c'est pas tant une question d'âge même si à l'époque c'est ce que je me disais mais en fait maintenant avec le recul je pense que c'était beaucoup plus que j'avais pas les outils en fait pour faire ce que moi je voulais faire et moi je voulais faire beaucoup plus de la thérapie de la psychothérapie et quand tu sors de psychologue enfin quand tu sors d'un diplôme de psychologue c'est pas vraiment exactement le même métier d'être psychothérapeute et d'être psychologue et du coup je commençais à réaliser qu'il fallait que je continue de me former si je voulais faire de la psychothérapie et pendant mes stages quand j'étais en psycho j'ai fait un stage qui m'a beaucoup marquée où j'étais au Vietnam et je créais des ateliers avec d'autres stagiaires autour de la danse enfin en gros une sorte d'art-thérapie avec des adolescents et des enfants handicapés et c'était absolument incroyable on a vu des résultats de folie chez ces jeunes et en plus moi je m'éclatais j'étais en un truc où je pouvais faire de la danse en alliant ça avec les trucs de psycho et c'était ouf et donc tout ça m'a mis sur la piste de l'art-thérapie donc moi j'ai fini à 23 ans mes études mais après ça j'étais un peu cassée par le mémoire et ma dernière année d'études donc j'ai un peu pris du temps pour moi et je voulais faire du volontariat je suis allée faire du volontariat avec des personnes handicapées c'était ouf c'était trop bien ça m'a permis de grandir aussi et j'ai trouvé donc une formation à Londres en art-thérapie qui est absolument incroyable et que je peux recommander bon c'est en anglais bien sûr mais c'était vraiment fou on était dans des petits groupes moi j'avais un groupe de 8 femmes et c'est ça ma classe on se voyait c'est une formation qui est une fois par semaine parce que c'est aussi pour des gens qui travaillent à côté et c'est vraiment concret tu travailles vraiment sur toi sur tes propres problématiques au début puis après sur la relation aux autres et puis vers la fin tu apprends à comment aider quelqu'un qui serait ton patient, client à travers ces différents médias artistiques on utilisait l'argile, la musique, la peinture, la danse, les marionnettes enfin vraiment plein de choses différentes et ça m'a vraiment ouvert à plein de choses et ça m'a aussi permis de voir à quel point j'étais bloquée sur plein de trucs et que ma connexion à mon corps était que dalle pas grand chose et enfin ça a commencé à débloquer ce genre de choses en fait parce qu'aussi on était obligé de faire une thérapie pendant cette formation ce que je trouve une très bonne idée je ne comprends pas pourquoi on m'a pas fait ça quand j'étais en formation de psycho mais voilà et donc tout ça me faisait quand même beaucoup gamberger réfléchir, comprendre plein de trucs et je me posais la question de qu'est-ce que je fais en rentrant en France je vais toquer à quel port je vais faire quel taf ça m'angoissait un peu parce que je ne me voyais pas faire le boulot de psychologue le plus commun enfin de toute façon il y a mille façons d'être psychologue mais en institution, en maison de retraite, à l'hôpital je ne me sentais pas quoi ce n'était pas ma voie et en même temps je ne me sentais pas non plus d'ouvrir un cabinet et d'être directement psychothérapeute parce que je considérais que je n'avais toujours pas vraiment tous les outils et je ne me sentais pas prête quoi et à travers des longs moments à errer sur Youtube et à charger de ce que j'allais faire de ma vie et à regarder des gens qui avaient des vies incroyables qui voyageaient etc j'ai commencé à comprendre comment en tout cas un couple que j'appréciais énormément voyageait parce qu'il faisait du coaching en ligne et là éclaire de lumière dans mon cerveau qui se dit ah mais c'est possible de faire de la thérapie en ligne par Skype génial moi j'ai un diplôme je peux le faire etc et je ne sais pas pour quelle raison mais ça me paraissait plus abordable peut-être que le fait qu'il n'y avait pas un engagement financier aussi important que quand tu prends un cabinet quelque part et que du coup tu as un loyer à payer je pense que ça me rassurait et ça me paraissait plus faisable du coup dans ce contexte là et je me suis dit ah ok ça c'est un bon filon je vais creuser ce filon là donc c'est là où l'idée du Skype est née et à peu près au même moment oui déjà je commençais déjà à réfléchir à faire une chaîne Youtube sur le couple ouvert parce que c'est là que j'explorais tout ça j'étais absolument passionnée je trouvais ça incroyable et il fallait absolument que je le partage avec le plus de monde possible donc l'idée commençait à germer et ça c'était 2016 je pense 2015-2016 et à ce moment là une autre personne que je suivais sur Youtube Laila Martin lance son programme de coaching et c'est la première année où elle propose un certificat enfin une formation pour devenir coach spécialisé en amour, relations, sexualité pour travailler en ligne et comment apprendre à monter ton business enfin en gros ça répondait à toutes les questions que j'étais en train de me poser et en plus de ça il faut savoir que voilà l'amour et les relations c'était le truc qui me passionnait le plus quand j'étais en psycho ça faisait longtemps que c'était mon dada le truc qui me fascine qui me stimule etc donc quand j'ai lu son mail j'étais là c'est exactement ce que je veux ce que je dois faire je le sentais dans mon coeur le seul soucis c'était convaincre je pense mes parents et leur expliquer que j'allais faire ça donc encore une année de formation ils m'avaient soutenu émotionnellement et financièrement jusqu'à présent et donc bon j'ai j'étais tellement sûre de moi que je pense qu'ils l'ont vu et puis je leur ai expliqué je vais vous rembourser enfin c'est moi là pour le coup je sens qu'il faut que je le fasse c'est vraiment le bon truc pour moi etc donc c'est aussi enfin ce que je veux aussi dire c'est que dans mon parcours j'ai aussi eu beaucoup de chance par rapport à mes parents qui sont là derrière moi et qui m'ont permis de faire des études aussi longues et d'avoir aussi du temps et de l'espace pour réfléchir pour penser à ce que je voulais faire je faisais des petits boulots à Londres mais j'avais quand même aussi du temps pour être dans ce cette incertitude et penser à tout ça parce que je pense que quand tu es tout le temps occupé à bosser à faire plein de choses c'est beaucoup plus difficile en fait de te poser de te caler de réfléchir à ce que tu veux donc c'est ça que je dis souvent à des personnes qui qui ne savent pas ce qu'elles veulent c'est j'en dis essaye de prendre du temps tu peux peut-être pas tout le monde ne peut peut-être pas tout le monde ne peut peut-être pas faire ce que moi j'ai fait mais te caler un week-end où tu dis ok je prends un week-end où je ne fais rien d'autre que ça où je suis sur mon lit à rien faire à m'ennuyer pour potentiellement arriver à comprendre ok qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qu'est-ce que je veux enfin il faut du temps quoi voilà donc à partir de ce moment-là les choses se sont vraiment mises en place en termes de stratégie et en termes de ce que j'allais faire de ma vie dans un sens et donc j'ai fait la formation de coaching de Lila Martin en 2017 je crois et c'était absolument incroyable ça a répondu à toutes mes attentes et bien plus encore je continue de dire aux personnes qui sont intéressées que oui c'est une très très bonne formation c'est très intense je pense que si tu as un travail des enfants à côté ça fait beaucoup et je pense que ça peut être chouette de peut-être prendre un mi-temps enfin d'essayer de se donner plus de place pour pouvoir faire la formation à côté parce que ça remue quand même beaucoup 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 de choses et en même temps c'est vraiment incroyable et c'est à travers cette formation que je me suis sentie vraiment prête et équipée pour faire de la thérapie avec les gens et donc moi j'appelle ça du coaching mais c'est les techniques les plus puissantes et les plus transformatrices que j'ai pu apprendre jusqu'à présent et je suis encore bien jeune donc j'ai hâte de découvrir de nouveaux trucs mais vraiment ça a une profondeur ça bref je suis absolument fan de ce que j'ai appris avec cette femme et donc j'ai commencé à pouvoir me lancer j'ai commencé la chaîne YouTube j'ai fait des podcasts donc avec mademoiselle avec mon partenaire j'ai commencé à partager mon message en fait et je pense que ça c'est aussi un truc important et peu importe ce que tu veux faire enfin pas peu importe ce que tu veux faire mais si tu as un message que tu veux partager avec le monde que ce soit un blog que ce soit un podcast que ce soit voilà n'hésite pas à le faire tente tente-le parce qu'en fait on a besoin de ta lumière on a besoin de ton message et ça peut-être que toi ça passe par de l'art peut-être que ça passe par une appli peut-être que ça passe par voilà un concept peut-être que ça passe par plein d'autres choses différentes mais ce que toi tu as à l'intérieur de toi c'est unique et c'est important et en fait il y a des gens qui attendent que tu le partages en fait il y a des gens qui le savent pas encore mais ils ont besoin d'entendre ton message donc voilà ça c'est un truc que j'ai envie de partager avec vous parce que le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire merci pour des trucs que j'ai fait et je me disais waouh je pensais pas que ça toucherait quelqu'un de telle ou telle façon ou que autant de personnes se retrouveront dans ce que je dis et en fait bah si et c'est ouf de pouvoir connecter comme ça de cette manière voilà ce que j'ai fait en termes voilà très concrets de formation et je pense que voilà on peut arriver vers ces chemins là par plein de manières différentes mais si c'est la thérapie qui vous parle sachez que voilà il y a plein de techniques de thérapie différentes et elles ont toutes des qualités différentes donc je vous invite à vous renseigner à peut-être aller voir des thérapeutes qui sont spécialisés dans telle ou telle thérapie voir si ça vous parle si ça vous plaît et de vous former dans telle pratique quoi et qu'après en plus tu continues de te former et tu continues de prendre des trucs un peu à droite à gauche moi cette année j'ai refait une formation d'un truc qui s'appelle Shakti Dance c'est le mélange entre le yoga et la danse donc c'est là où vous voyez je reviens vers la danse de plus en plus et c'est pour faire des pour pouvoir être prof quoi de ça et pour pouvoir le proposer dans mes ateliers dans mes retraites et donc voilà on continue toujours de se former d'apprendre des nouveaux trucs et d'intégrer tout ça et de au bout d'un moment créer ta propre médecine ta propre ton propre style de guérison de tout ce que tu peux apporter à quelqu'un voilà donc c'est hyper excitant comme carrière je trouve comme chemin de vie et peut-être qu'un jour je ne ferai plus du tout de coaching je ne ferai que des trucs sur le bien-être et la danse je pense que je vais m'orienter de plus en plus vers là à un moment donné en tout cas de ma vie mais voilà je sais que tout est fluide que tout peut changer à tout moment que je réadapte aussi au fur et à mesure parce que j'ai beau être arrivée à un endroit où je me dis yes j'ai enfin tout ce que je voulais et en fait je vois tous les trucs auxquels je n'avais pas pensé tous les trucs qui me posent encore soucis et du coup je continue de réajuster et d'apprendre et de remettre en place certaines choses donc voilà c'est un chemin il faut j'essaye de profiter au maximum du chemin c'est pas facile tous les jours mais voilà c'est à peu près ce que j'essaye de faire c'est mon ambition voilà j'espère que ça répond à vos questions que ça vous inspire à suivre vos envies et voilà des trucs qui enfin cette formation avec Layla c'est la meilleure décision de ma vie ça n'avait pas beaucoup de sens c'était une femme sur Youtube américaine une formation qui n'est pas reconnue par l'Etat qui coûtait très cher beaucoup de choses qui pourraient me dire ne le fais pas et pourtant je le sentais dans mon coeur il fallait que je le fasse et je me suis quand même renseignée aussi sur cette femme qui elle était qu'est-ce qu'elle faisait j'avais déjà fait un cours avec elle donc je suis pas non plus allée à l'aveuglette là-dedans mais j'ai vraiment suivi mon corps qui me disait il faut qu'on fasse ça voilà je vous souhaite à tous une très très belle journée et à la prochaine